bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être un hall action et oui parce que je suis passé chez action le même jour que je suis passé chez nose et j'ai trouvé pas mal de choses enfin des nouveautés pour moi parce que ça fait longtemps que je ne suis pas passé chez action donc on va commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter donc tout d'abord j'ai enfin trouvé donc l'eau de rose donc j'en ai pris deux j'ai pas testé encore mais j'en ai pris deux j'ai entendu que du bien en fait sur ces produits et ils sont très très bien notés en fait ils sont notés 100 sur 100 sur l'application yuka donc je voulais le tester parce que tout le monde en parle et voilà je voulais vraiment vraiment me faire mon propre avis là dessus sur ce produit là alors ensuite j'ai enfin retrouvé les masques donc les patchs pour les yeux il me semble que j'en ai pris deux moi je les retrouverai au fur et à mesure donc je les ai enfin trouvés voilà les patchs pour les yeux et donc il y en a quatre à l'intérieur c'est au concombre voilà donc contente de les avoir trouvés ensuite j'ai pris pas mal de masques comme ceci voilà donc j'en ai pris un donc voilà comme ceci cette eau c'est un masque visage rose sauvage pour un nettoyage tout de votre peau moi donc j'ai pris celui ci j'ai pris un comme ceci donc qui est qui est un quoi qui est un masque visage protéines pour une peau éclatante et plus douce donc celui là je l'ai déjà en back up donc je n'ai pas encore testé mais j'en ai repris un j'en ai pris un comme ceci donc autre blanche j'en ai déjà également en back up et des nouveautés donc j'ai j'en ai pris deux comme ceux ci qui sont qui sont des masques pour visage en tissu à l'extrait de perles renforce l'éclat et réduit l'acné donc à la vitamine e b3 et de l'acide hyaluronique pour les peaux normal donc je voulais tester on voulait tester ces masques là voilà donc ce sont des masques coréennes et j'en ai pris deux comme ceci voilà donc sont toujours des masques en tissu donc celui ci c'est à l'avocat donc contient de l'extrait d'avocat de papaye de mangue de concombre et vitamine e donc ça c'était nouveau de mon action et donc un masque j'en ai pris deux également et ce sont des masques au miel il me semble donc contient de l'extrait de propolis et de miel apaise et humidifie à la vitamine e et à l'acide hyaluronique et de l'extrait de thé vert pour les peaux normales également donc comme ceci donc toujours des masques en tissu voilà et je voulais tester également à la crème pour les yeux parce que je n'avais pas encore testé ça fait longtemps que je que je la cherche de mon action mais je n'ai pas encore trouvé donc la marque snake star j'ai une crème pour les yeux voilà et c'est à l'extrait de babes d'escalgots voilà comme ceci donc au prix qu'elle était je voulais vraiment la tester donc je crois mais je vous mettrai les prix en fait au fur et à mesure ensuite je me suis pris donc les petits vaporisateurs atomiseur voilà comme ceci donc pour mettre les parfums c'est pratique en fait quand on part en voyage parce que dans la vie on peut pas apporter en fait le flacon le grand flacon de parfum donc ça c'est pratique ils sont en verre ensuite je me suis pris un mélange de fruits à croquer j'en ai pris deux comme ceci mais il y en a un qui est déjà mangé voilà j'ai pris un masque un bon végétal nourrissant confort trois en un jour et je kiffe et jour et nuit voilà donc c'est un masque pour le visage la marque est gagné je voulais le tester et c'est au miel de fleurs 96% d'ingrédients d'origine naturelle voilà et je voulais vraiment le tester c'est pas que j'en ai pas démarche mais toujours je veux tester voilà je veux découvrir des choses ensuite je me suis pris de la marque delia donc un sérum pour les ongles et cuticules alors c'est un sérum intensif pour les ongles et les cuticules avec un complexe de neuf huiles donc comme ceci voilà donc ça c'était nouveau dans mon action et j'ai trouvé également de la marque de la même marque là c'est un top coat il me semble donc le conditionneur multivitaminé pour les ongles pour les ongles abîmés et affaiblis donc comme ceci de la main de la même marque ensuite j'ai repris c'est pas que je ne l'avais pas gelé en double maintenant mais comme ils sont très très bien noté je voulais faire mon stock a donc j'ai pris un sérum de la marque à skin care comme ceci c'est un sérum alors est ce que je trouve en français sérum protection au collage et marins voilà donc celui-ci il est vraiment très bien noté il est noté 100 sur 100 sur l'application yuca est vraiment très très bien il me semble que c'est 100 sur 100 je vais pas dire des bêtises mais il est vraiment très très bien noté et j'ai pris un autre qui est très bien noté également de la même marque de la marque skin care voilà donc c'est un alors celui-ci c'est un quoi c'est un sérum anti-rides donc qui unifie et hydrate aux peptides anti-rides et vitamine e naturel moi donc j'en ai pris un comme ceci ça va faire le deuxième que je vais garder en back up voilà et ensuite j'ai pris un sérum pour les mains et je crois que j'en ai pris deux mais je vais le trouver donc au fur et à mesure il me semble que j'en ai pris deux donc un sérum pour les mains alors est ce que je vais trouver le français voilà ben sérum pour les mains tout simplement voilà comme ceci donc ça c'était nouveau aussi dans mon action donc de la marque the beauty deft ou overnight je ne sais pas c'est quoi la marque donc voilà mais il se présente comme ceci ensuite j'ai pris des gels douche donc j'en ai pris un de la marque et palmolive donc qui est à la c'est un crème de douche à l'extrait des murs pour une peau délicieuse mais ils sont merveilleusement bon celui-ci vraiment ça donne envie de le manger vraiment ça sent très très bon et c'est pour ça que je l'ai pris pour l'odeur maintenant je sais pas ce que ça vaut mais je l'ai pris pour l'odeur pour le tester et ensuite donc de la même marque je me suis pris un gel douche le welcome to madagascar forest donc c'est une édition limitée et ça sent l'ananas vraiment ça ça donne envie de le manger également donc je l'ai pris pour le tester voilà j'en ai pris un de la même marque donc également une édition limitée qui est aux fleurs voilà qui est comme ceci donc je voulais le tester et ça sent super bon c'est à la rose il me semble ça sent les fleurs ça sent le ça sent la rose en tout cas donc après il faut le tester donc je le testerai je vous en dirai des nouvelles est ce que j'en ai encore trois voilà après ce sont des mans savon donc j'ai pris un donc olé litchi et rose voilà comme ceci celui-ci ils sont vraiment vraiment beaucoup la rose j'aime beaucoup j'en ai pris un à l'apricot et aux oranges à l'orange pardon donc également de la marque mans savon voilà les gel douche et mans savon j'aime beaucoup et j'en ai pris un olé grenade et fleurs d'hibiscus ils sont merveilleusement bon et je voulais le tester et donc j'ai retrouvé le deuxième paquet de masques pour les yeux que j'ai pris et le deuxième sérum en fait pour les mains voilà ça c'était nouveau de mon action les sérums et j'ai pris également un sérum pour la peau de la marque snail star donc je voulais le tester parce que j'ai la crème de jour et crème de nuit j'ai déjà testé j'aime beaucoup en fait je l'utilise une fois par semaine cette crème là et je voulais tester également le sérum parce que j'ai déjà le j'ai également pris le 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 coteau des yeux donc je voulais tester le sérum et le coteau des yeux également je suis désolé il ya une moto qui passe et ensuite je me suis repris une brume donc celle ci je l'avais pas c'est la nice and nighty voilà comme ceci ce sont les fleurs donc il est vraiment j'aime vraiment beaucoup l'odeur donc ça fait une de plus dans ma petite collection et j'ai repris également les sacs poubelle donc à la lavande de chez du mille ça marque du mille il y en a 20 non il y en a 15 à l'intérieur donc c'est à la lavande et ils sont vraiment très très bien ils sont assez résistants et ça sent la lavande donc vraiment bien et il me reste en fait les petites palettes de maquillage que j'ai trouvé j'ai enfin retrouvé donc la palette de la fameuse palette la moonlight qui est comme ceci elle est vraiment magnifique et donc on a un miroir voilà et on a les phares regardez moi les phares ils sont magnifiques donc j'aime vraiment vraiment beaucoup elle me fait penser à la galaxie de chez bh cosmétiques donc après à tester à voir donc la galaxie de chez bh cosmétiques mois sur moi ça tient pas les phares ne tient pas toute la journée donc il y a besoin de collection mais je vais voir avec celle ci vraiment elle est magnifique cette palette donc très contente de l'avoir trouvé et j'en ai pris trois comme ça et j'en ai pris une pour chacune de mes filles également et je me suis pris une autre palette donc c'est pas que j'en avais vraiment besoin mais c'est pour compléter ma petite collection de palettes qui est comme ceci donc c'est la hawa somme colors la beauty makeup artiste il ya 66 phares à l'intérieur voilà donc elle se présente comme ceci et je voulais juste la prendre en fait pour compléter ma petite collection les phares ils sont très très petits donc voilà elle se présente comme ceci packaging en plastique ça fait un petit peu mais bon bref moi c'est pour ma petite collection que je l'ai pris donc quand vous pouvez voir ce que je disais tout à l'heure là vous avez les tout petits phares déranger de rouge à lèvres à moi j'utilise pas en fait des rouges à lèvres comme ceci on a trois bloches et on a je suppose là un bronze heures et là je sais pas c'est très clair alors que je sais pas ce que je peux faire avec mais en tout cas j'aime beaucoup et je l'ai pris pour compléter ma petite collection de palettes voilà c'est la première fois que je la voyais en fait dans mon action celle-ci ensuite j'ai repris celle-ci j'ai vraiment hésité en fait à la prendre cet été mais elle était au prix de 5 euros et là elle était à trois euros donc à deux euros ou un euro quelque chose je me rappelle plus mais je vous mettrai les prix donc elle était en promo celle-ci et je me suis dit je vais la prendre après ce sont des couleurs que je ne porte pas tous les jours mais je l'ai pris en fait pour compléter ma petite collection de palette elle est jolie ce sont des couleurs pastels donc voilà après avoir donc toujours un miroir et donc c'est la pretty ace voilà donc c'est la palette qu'ils ont sorti cet été et enfin je me suis j'ai retrouvé en fait la fameuse palette la barbie donc qui est vraiment très très jolie donc elle se présente comme ceci donc le packaging en métal je vais vous retirer l'opercule donc là on a un blush on a trois rouges à lèvres on a trois phares mat et trois phares irisés donc ils sont ils sont vraiment très très jolie donc il n'y a plus qu'à tester maintenant parce qu'avant les vacances je voulais l'acheter et je ne l'ai pas trouvé j'étais un peu déçue et là quand je suis partie chez action donc il y en avait il y avait vraiment un stock le rayon il était vraiment blindé de ces palettes donc après à tester donc comme je disais tout à l'heure les rouges à lèvres moi je les utilise pas j'aime pas utiliser en fait les rouges à lèvres de ce format là mais bon après pourquoi pas en fait si on part en vacances ou en week-end pourquoi pas pourquoi pas en fait les utiliser et la dernière chose que je me suis pris j'ai repris deux bacs comme ceci j'en ai déjà un qui est avec que j'ai déjà utilisé franchement ils sont vraiment très très bien ces bacs là il ya plusieurs couleurs à moi j'ai pris en blanc et sinon vous avez en gris et vous avez en noir également mais ils sont vraiment très très pratique cela et la dimension c'est du alors si je lis à l'envers ça va pas le faire donc c'est du 35 5 x 29 5 x 13 et demi voilà donc vous avez plusieurs formats également donc cela ils sont vraiment pratique et moi il faut que je m'en prends encore voilà pour ceci voilà donc pour ce hall action donc j'ai trouvé pas mal de choses je suis partie pour trouver seulement la palette la moonlight donc parce qu'elle est vraiment elle a l'air vraiment très très jolie j'ai regardé plusieurs vidéos et je me suis dit il faut que je me il faut que je la trouve pour la prendre donc voilà pour ça et j'ai trouvé pas mal de choses donc j'ai acheté également la palette que je voulais pas acheter cet été parce que je me suis dit les couleurs pastels moi je vais pas les utiliser donc voilà mais bon après quand j'ai vu un euro quelque chose je me suis dit je l'achète parce que elle est pas cher et ça va compléter ma collection n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits là moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501